Bienvenue à tous sur Football Club de Marseille, j'espère que vous allez bien de nouvelles vidéos de ce nouveau format qui vous plaît beaucoup. Chaque mercredi, on se retrouve pour un petit tour d'actualité de la semaine. Là, cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses, je pense que vous savez de quoi je parle. On est tous un petit peu en gueule de bois, finalement, après cette rencontre face au PSG, cette défaite, cette lourde défaite, 3-0 quand même, avec cette expulsion qui a fait tant parler, qui a fait tant de polémiques toute la semaine à Minarit, expulsé par François, le textier, qui était l'arbitre de la rencontre. C'était un moment un petit peu compliqué pour les supporters qui étaient sur place, qui étaient devant leur écran, pour un petit peu tout le monde. Et c'est aussi un fait de match qui a fait beaucoup parler dans les médias toute la semaine, si bien qu'on a eu pas mal de réactions, même de l'arbitre lui-même. Est-ce que, sans cet arbitrage, sans ce carton rouge donné à Minarit, l'Olympique de Marseille aurait pu faire mieux ? C'est pas vraiment l'avis de notre invité sur Débat Foot Marseille de ce lundi, c'était Attic. Et selon lui, c'est un peu une fausse excuse, on écoute. Que tu penses, toi, de ce moment, de ce fait de match qui fait un peu aussi basculer le match ? J'étais pas bon à voir. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas carton rouge. Il y a un jaune, mais il n'y a pas un rouge. C'est tellement une fausse excuse, en fait, de tout miser sur le carton en disant « Ah ouais, mais du coup, ça a changé. » Alors j'entends « Oui, ça a changé le match, et tatati, et tatata. » Enfin bon, si t'entames ton match contre Paris, avec une domination totale, et que tu prends un carton, ou que tu ne le prennes pas, il y a déjà 2-0 au moment du carton, il y a 1-0. Il y a 1-0 et après, ils prennent le 2 juste après. Enfin, t'as déjà 1-0. Paris, c'est un rouleau compresseur. Dans tous les cas, tu veux en prendre d'autres. Alors, tant mieux, en vrai, parce que du coup, le carton peut donner la petite excuse au collectif, à Desherby et tout. Mais en vrai, pour moi, carton, dans tous les cas, on allait se faire rouler dessus. Voilà, on allait se faire rouler dessus, dans tous les cas. C'était l'avis de Hatik, le rappeur, qui était notre invité dans Débat Foot Marseille ce lundi. Mais pourtant, l'arbitre du match, Monsieur Le Texier, il a encore, en quelque sorte, un peu reconnu son erreur. Parce qu'il était au micro de Dazone juste après la rencontre. À ce moment-là, par contre, il restait un peu plutôt droit dans ses bottes. Il expliquait avoir appliqué le règlement, voilà, sans avoir été vraiment plus loin que ça. Surtout en voyant la marque sur le torse de Marquinhos, qui l'aurait un peu, voilà, choqué, entre guillemets. Et il se serait dit, bon, ok, très bien, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux. Sur RMC, justement, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard même, on a Florent Gautreau, journaliste de l'Afterfoot sur RMC, qui a expliqué qu'il était, lui, du coup, au Vélodrome pour cette rencontre. Et il a raconté, avoir discuté rapidement avec François Le Texier. Et voilà, il aurait dit au journaliste qu'il assumait sa décision et qu'il était conscient d'avoir un peu gâché le spectacle. Donc voilà, des déclarations quand même et des affirmations un peu contraires à ce qu'il avait dit sur Dazone. Même si, voilà, il assume un peu sa décision, etc. Mais conscient d'avoir gâché le spectacle, c'est quand même assez fort comme déclaration. Et on a aussi la même sorte de déclat un peu, en tout cas au moins une information qui a été sortie par RMC. C'est François Le Texier qui aurait avoué en privé que sur une faute ressemblant à celle d'Arid dans le futur, eh bien, il pourrait se contenter de mettre un carton jaune. Donc voilà, c'est quand même une petite volte-face de la part de l'arbitre français sur ce sujet. De se dire, bon, ben, Minarit, voilà, pour lui, il a pris, il a pris pour les autres. Mais si ça revenait dans le futur, eh bien, ce sera un jaune et ce ne sera pas un rouge. Parce qu'on peut, du coup, se pencher un petit peu sur ce sujet. Est-ce que les Classico commencent pas un peu à ressembler à des matchs lambda pour l'OM ? Alors oui, il y a tout le folklore autour des supporters, autour des suiveurs. Ça reste quand même un match un peu mythique et il y a une rivalité. Mais sportivement, ça reste quand même un match qui ne veut plus rien dire. Surtout que, bon, le dernier que l'OM a gagné en date, c'était en Coupe de France. Dans un match un peu particulier avec Bappé qui n'était pas là, avec un PSG qui roulait un petit peu moins bien. Là, toute la semaine, on s'est quand même rêvé un peu, peut-être trop gros, trop grand, avec l'arrivée de Roberto Dezerbi en se disant, bon, ben, c'est peut-être l'année ou jamais. C'est peut-être aussi un des matchs qui fragilise le plus les coachs. En général, quand ça va bien, quand ça va un peu moins bien, c'est aussi dicté, on va dire, par ce genre de rencontre. Alors oui, c'est les gros matchs, mais c'est aussi la façon dont on perd, la façon dont on peut gagner également. Là, sur cette rencontre, on perd, très bien, mais c'est avec une manière qui est plus que discutable. En tout cas, c'est en ne montrant rien, c'est en étant vraiment en dessous tactiquement, en dessous physiquement, en dessous techniquement. Donc, ça a été très, très compliqué. Et l'arbitrage qui vient rajouter un peu une couche, on va dire, à cette rencontre qui laisse vraiment un goût très, très amer. Et on l'a vu, du coup, toute la semaine, là, depuis le début de la semaine, toutes les déclarations, toutes les réactions des supporters, des consultants, des anciens joueurs aussi, même du club, qui ont été extrêmement déçus par ce que l'Olympique de Marseille a proposé. On a vu un gros écart, un grand écart, justement, entre ce que l'OM avait proposé face à Montpellier. Une équipe bien moins bien classée et aussi avec des moyens bien inférieurs au PSG. Mais voilà, c'était quand même assez douloureux de voir l'OM jouer comme ça. Et au niveau de l'arbitrage, on va pouvoir un petit peu en parler parce qu'il y a un fait, là, qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. C'est que Pablo Longa va être nommé vice-président de la LFPS. Est-ce que ce genre de petites décisions, de petites choses, pourront changer quelques petites choses pour l'Olympique de Marseille ? Avoir un des représentants de l'OM, donc là, le président, carrément, qui devient vice-président de la LFP. On sait qu'à l'époque, avec Jean-Michel Hollat, ça l'avait un petit peu, je ne vais pas dire sauvé, mais en tout cas, ça avait fait des choses plutôt positives pour le club. On le voyait au niveau de certaines décisions quand il était président du Comex, etc. Donc, à voir si cette nouvelle position va pouvoir permettre à l'Olympique de Marseille de se faire un peu plus entendre. En tout cas, parce qu'on avait vu Mehdi Benatia, notamment, discuter et pester à plusieurs reprises sur l'arbitrage, sans jamais réellement être écouté. Est-ce que, là, le fait d'être nommé vice-président de la LFP, ça va changer quelque chose pour l'Olympique de Marseille ? On l'espère, en tout cas. Et on sait que Pablo Longora peut avoir des idées un peu novatrices aussi sur le football, et un œil un peu différent en tant qu'Espagnol, en tant que suiveur du foot depuis des années, et en tant qu'aussi personne qui a connu plusieurs strates dans le football, en tant que directeur sportif, maintenant président, etc. Donc, à voir ce qui va se dérouler lors des prochaines saisons, avec cette nouveauté, finalement. Voilà le Pablo Longora, qui vient d'être nommé vice-président de la LFP. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, dans les commentaires à réagir, à apporter votre analyse un peu sur ce qui s'est passé, sur cet arbitrage. Est-ce qu'on commence à être un petit peu lésé, et on commence vraiment à le voir sur toute cette saison, avec quatre cartons rouges donnés ? Et est-ce que vous pensez plutôt que c'est une fausse... Est-ce que vous pensez que c'est une fausse idée, et qu'on pense plutôt être faussement victime ? Je ne sais pas, il y a des gens aussi qui pensent ça, qui se disent qu'on est un petit peu parano là-dessus, mais là, ça commence à faire beaucoup sur cette saison. Je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On arrive rapidement aux 100 000 abonnés, et on vous remercie énormément. On vous a fait gagner, d'ailleurs, des places pour cette OMS PSG. Je ne sais pas, peut-être si c'était un cadeau empoisonné. Mais voilà, on vous offrira encore d'autres choses, d'autres cadeaux, des maillots aussi de l'OM, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et donc laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ces actus. Et quant à moi, écoutez, je vous retrouve demain jeudi à midi 15 pour une nouvelle émission, Débat Foot Marseille. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. A très très bientôt sur FCM. Ciao, ciao !